et bien salut à tous les amis c'est Jimmy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc les amis aujourd'hui ça va être une vidéo contre du vide grenier partie 1 donc les jeux vidéo et après on fera une partie 2 pour les dvd les blu-ray et les cd donc voilà donc je suis encore chez ma mère comme vous le voyez je pars aujourd'hui je m'en vais faire je commence un peu doucement à déménager les affaires mais bon il y a encore beaucoup de choses à ramener donc je suis pas sûr de tout ramener maintenant ça va prendre du temps je pense déjà la maison mon père est assez petit donc c'est un peu compliqué donc là ben voilà je me dis allez tant que je suis chez ma mère on va faire les vidéos comme ça c'est fait je devrais pas aller je devrais pas les faire chez mon père parce qu'en plus il me reste quoi trois heures et demie quatre heures pour faire tout ce que je dois encore faire donc il ya peut-être moyen on verra voilà les amis donc on va essayer d'en plus de pas faire une vidéo trop longue parce que sinon ça va pas ça va être un peu chiant donc voilà j'ai fait trois brocantes en fait un à la base je devais en faire qu'une à la base et je me demande même si c'est que je devais faire à la base j'ai pas raté les trucs parce qu'il devait avoir ce qu'on m'a dit sur la brocante que je devais faire le matin il devait avoir des gens avec des jeux vidéo des jeux ps1 déjeunesse et tout simplement j'ai pas vu après les prix je ne sais pas mais bon vu qu'ils étaient plus là à mon avis ça devait être des bons prix enfin je ne sais pas donc j'ai fait trois brocantes avec mon ami x-ray qui m'a proposé d'aller faire quelques brocantes avec lui ben j'ai dit allez vas-y pourquoi pas c'était plutôt sympa d'ailleurs on va dire là une journée plutôt agréable on a fait beaucoup de choses alors on a fait beaucoup de brocantes c'est bien amusé on a bien rigolé c'est le principal c'est ça que j'aime bien aussi dans les brocantes sert des brocantes avec des amis c'est toujours bien aussi bas ça permet un peu de voir et en plus rigoler un peu ça fait pas de tort voilà donc trois bons grands qu'on a fait pour pas se le cacher on n'a pas trouvé des trucs de malade mental non plus on a dada on a fait une débat déjà oui air que je n'avais jamais fait personnellement on a été faire un tour et beaucoup de gens m'ont dit que c'était génial comment quand il y avait beaucoup de choses là on l'a fait bah honnêtement mon ami je pense qu'il a acheté quelques trucs mais pas grand chose honnêtement il y avait vraiment rien du tout sur la brocante quand je dis bon jeu vidéo c'était assez pauvre mine de rien il y avait presque pas et du coup en plus ben non il y avait vraiment pas grand chose quand le truc quelques petites choses mais voilà c'était vraiment compliqué vraiment rien du tout il ya beaucoup de choses qui nous sont passés sur le nez après moi ce n'est pas non plus des trucs de malade non plus il y avait une ps2 à 30 euros je montrais partie et tout ça bref il ya il ya beaucoup de choses ouais bref il ya avec beaucoup de gens qui cherchaient mais il n'y avait pas beaucoup de jeux vidéo sur les stands tout cas j'en ai pas vu énormément donc voilà donc ben voilà je montrais tout ce que j'ai acheté bon là les jeux vidéo c'est regroupé dans les trois brocantes on a fait une deuxième brocante mais c'était dans un dans une école en fait et j'ai trouvé un seul stand des jeux vidéos du jeu xbox et tout ça et je trouve aussi un autre truc mais ça je vous présenterai dans l'autre vidéo enfin bref on a trouvé quelques petites choses et la dernière brocante on a trouvé j'ai trouvé un peu de jeux vidéo et j'ai trouvé aussi bas d'autres petites choses également voilà on va commencer la vidéo sans perdre de temps on va commencer avec une manette bon mon ami il serait m'avait dit qu'elle avait un problème de joystick en fait parce que moi début je pensais que le joystick était pété sur le sort mais en fait non c'est le joystick qui a arraché bon ça c'est pas encore trop grave ça se répare et puis même moi c'est pour jouer occasionnellement donc une manette ps1 ps2 pardon je sais plus à combien l'été je pense elle était à 3 euros 2 euros je sais plus exactement ouais c'est 3 euros ou l'ange à 3 euros une manette ps2 voilà donc bon un petit peu dans un salaire logistique un peu pété comme vous voyez ici c'est un peu cassé mais bon c'est pas encore trop grave du monde qu'elle fonctionne je la testerai à la maison en rentrant bon ça fonctionne bien je suis en train de regarder derrière serait que les boutons le bouton derrière et andrick est un peu coincé donc ça sera à tester quand je rentrerai à la maison voilà donc 3 euros la manette donc j'ai aussi acheté ça à une dame de 50 centimes au début je pensais que c'était un jeu mais en fait j'ai pas fait gaffe c'est pas un jeu du tout voilà j'ai pas fait gaffe sur le moment truc de studio impression bon ça je pense que je vais le donner au final parce que je savais pas je pense que c'est un jeu et j'ai pas fait gaffe peut-être aussi j'ai pas vous mentir j'ai aussi acheté pour faire plaisir à la femme la femme n'avait pas beaucoup elle avait pas beaucoup vendu donc je voulais faire plaisir je vais vous acheter un petit truc mais j'ai pas fait gaffe je pense que c'est un jeu mais en fait pas du tout ah ouais tant pis bon après c'est pas cher 1,5 centimes et bon quand même le donner à quelqu'un ça ne m'intéresse pas des masses il y avait voilà j'ai également trouvé basse et excret qui me l'a trouvé je cherchais une petite pochette mais dedans je montrais parce qu'il y a des jeux mais les jeux j'ai acheté séparément bien entendu je n'ai pas acheté sur le même stand voilà donc j'avais je cherchais une pochette pour ma 3ds et j'en ai trouvé une mais on n'est pas non plus dans un super état mais elle me la fait à 3 euros je trouve que c'est encore correct une petite pochette nintendo 3ds vu que j'ai une 3ds donc ce sera bien de la ranger dedans donc je vous montrerai enfin faire un peu du coup je vous montrerai les gens à l'intérieur bon évidemment les jeux c'était pas des jeux qui étaient dans la dans la bazar sinon ce serait trop beau pour être vrai je les ai acheté séparément donc à d'autres personnes à des jeux en loose j'ai acheté sur d'autres stands donc je montrais ça je vais peut-être faire par truc où j'ai acheté à oulière d'abord bon parce que ça avait un gars qui vendait des jeux des y vendait des j'ai pu voir il vendait des jeux il est pendant des 1,50 euros l'unité les gens loosent bon il n'y avait pas des gros titres malheureusement dommage qu'il n'y avait pas des mario tous sommes c'est lui c'est comme ça il n'y avait pas non plus des gros titres mais bon j'ai pris quelques jeux je n'avais pas comme le vivapinata pocket paradise c'est un jeu rare celui-là vivapinata pocket paradise il y avait également un petit jeu 3ds le dream trigger 3d voilà bon à tester je sais pas trop ce que ça vaut on verra il y avait également le princesse dans le truc princesse elle princesse et la grenouille en voilà donc on verra aussi et on avait également le avatar avatar co tout simplement petit jeu avatar voilà donc à un peu près bas ça m'a coûté quoi trois mois ça m'a coûté 6 euros 6 euros peut-être plus négocier à 5 ans final bon je sais pas bon je sais même plus peut-être que j'ai négocié en fait je suis même plus en fait ouais j'avais acheté sa carte dvd en fait donc voilà voilà pour ces petits jeux ensuite sur un autre stand j'ai acheté à une personne je lui ai acheté ils vendaient des jeux en loose un euro même le faire à tous les jouets les faisaient un euro même les gens loose bon je me dis un euro ça va encore c'est pas non plus excessif on avait un topspin 3 bon j'avoue pour tester j'avais joué à topspin son ds pourquoi pas tester on avait un à ce combat assos et horizon legacy voilà bah ça c'est sympa que j'ai joué c'est plutôt cool et on avait un star wars l'état l'alliance voilà pour un euro un euro le petit jeu c'est plutôt sympa voilà donc tu vois là il y avait déjà ça la personne elle avait également ce jeu là que je lui ai pris pour un euro bon je l'avais pas donc j'ai dit allez vas-y pour un euro on verra ce que ça vaut un le petit need for speed under cover c'est pas des gros jeux un mais bon pour moi vous savez j'aime bien tester même des petits des petits jeux qui ont l'air pourri des fois on peut être surpris moi j'aime bien la découverte de ce genre de petits jeux voilà le need for speed under cover à tester ce serait j'ai jamais joué à need for speed sur ds ensuite un petit lot un petit jeu que j'ai acheté à une personne j'ai négocié avec un lot à un lot de dvd que je montrais dans une autre vidéo là en fait c'est un petit jeu bon il n'ya pas le jeu il n'y a pas la jaquette malheureusement pour ça j'ai négocié à la base ils vendent et 5 euros et j'ai demandé si à trois c'était possible parce que vu qu'il n'y a pas de jaquette bas c'est un peu nul quoi et puis le jeu malheureusement c'est vrai que le jeu il a pris un peu cher par contre donc j'espère qu'il va le jeu il est un peu vieillis on dirait à la chaquette un peu enfin le la cartouche un peu un peu l'air vie haute donc à voir d'ailleurs je me rends compte ça c'est bien français voilà donc je me suis pris un petit jeu voilà donc c'est le super mario bros voilà donc à la notice on a le jeu le jeu tout simplement en cartouche quoi voilà à 3 euros je le prends n'en a pas 5 je n'ai peut-être pas pris à 5 ma trop allez j'ai dit vas-y on va se le prendre sans moi pour jouer à ce petit jeu par là je l'avais déjà avant mais je l'avais vendu et là bon je pense que je le garderai plus pour la collection parce que sans jaquette pas c'est pas le genre de ce qu'on vend malheureusement ensuite un petit jeu vidéo ça que j'ai trouvé sur la troisième brocante bon pour 2 euros par contre je me suis pas rendu compte sur le moment mais le cd a pris un peu cher quand même je sais même pas s'il va aller donc à voir donc j'ai trouvé le shrek numéro 2 pour 2 euros voilà donc voilà 2 euros le shrek 2 bon je ne sais même pas si je l'ai à vérifier peut-être que j'ai sur xbox mais qu'il n'en souvient à plus ensuite petit jeu ici que j'ai acheté sur un stand pour 4 euros en plus je l'avais pas bon par contre il a pris il est vraiment très sale faudra que je le nettoie parce que j'avais pas vu ça sur le sur le moment mais il est vraiment dans un sale état il est très très sale surtout donc je vais le nettoyer en rentrant donc pour 4 euros j'ai pris le petit dante inferno voilà malheureusement je n'ai pas fait gaffe mais derrière c'est écrit en néerlandais donc ça fait chier quand même je n'ai pas fait les gars donc ça j'ai trouvé sur la première brocante à ou hier vraiment on arrivait assez tôt d'ailleurs à ou hier on arrive à 6 heures du matin au déballage coup et on a vraiment rien trouvé du tout ça devient vraiment galère en ce moment que des trucs ça devient vraiment très très dur et surtout bas ce qui est assez marrant c'est que j'ai un ami à moi qui m'a dit hier qu'apparemment il discutait avec des français et apparemment les prix en france sont nettement moins cher qu'en belgique que nous par exemple les jeux vidéo c'est vrai que c'est quelque chose que je constate les jeux vidéo dans les brocants ben même des jeux ps2 des jeux ps1 même tous les jeux que tu veux c'est souvent 5 euros mais bon 5 euros mais évidemment c'est de la merde ce sera pas des castlevania des trucs comme ça quoi enfin des castlevania des jeux cotés quoi comme tout à l'heure enfin hier à la brocante de houillère il y avait une femme qui vendait des jeux ps1 de foot mais à 5 euros le jeu quoi donc voilà 5 euros le jeu des jeux de foot m'intéresse pas des masques ma maquage c'est moins cher donc j'ai pas pris ça aurait été des jeux peut-être plus intéressants à 5 euros j'en ai peut-être pris quelques-uns malheureusement c'était pas le cas donc pas je n'ai rien pris je n'ai rien à j'ai juste acheté un jeu d'heure que mon ami en fait au début avait acheté et vu que bah il aimait pas trop je lui ai racheté du coup donc je lui ai pris voilà donc ensuite je vais montrer le jeu en question comme ça c'est fait il avait trouvé ça sur le stand à 5 euros au final bon il s'est dit qu'il allait peut-être pas le garder donc je lui dis bah écoute si tu veux je te le rachète au prix que t'as payé donc je lui ai pris à 5 euros bon c'est pas un jeu qui est coté non plus c'est un jeu c'est sa cote il coûte 5 euros en moyenne et je n'avais pas donc j'ai trouvé le four fighter vigo revenge voilà donc pour 5 euros le seul jeu potable qu'il y avait sur le stand de la femme les autres jeux c'était que du foot et encore elle vendait même des cartes mémoire ps1 mais de merde des trucs de sous marque à 5 euros aussi alors j'ai vu aussi un mec qui vendait des dvd à 5 euros 5 euros de dvd c'est assez cher surtout que c'était des trucs vraiment très très courant genre d'une façon furieux des trucs comme ça des trucs qui valent vraiment rien donc j'ai dit ou quoi j'ai dit aux gars écoutez vous les vendre jamais à 5 euros 5 euros un dvd c'est quand même assez cher je dis en général c'est un euro 2 euros quoi et encore même 2 euros c'est déjà limite de les vendre quoi voilà donc voilà le four fighter four four je sais pas parce que ça c'est pas fure fighter avec ma vidéo revenge voilà je l'avais pas dans la collection donc c'est plutôt cool en rendant moins sûr dans la collection petit jeu ps2 potable on va dire ensuite un autre jeu ben en fait ce jeu là vous par avant je l'avais mais voilà je l'ai vendu et en fait si vous voulez pas entre temps il ya une mise à niveau ps1 qu'en fait donc je m'étais dit bah si jamais voilà d'ailleurs je vais cacher le code puisqu'il ya un code bandai je sais pas si le code bandage d'identifier si le code bandai fonctionne ce n'est qu'à j'aurai gagné encore des points c'est moi je suis aussi des trucs bandais des fonds que tu perds des cadeaux c'est cool donc là mais je suis pris le dragon ball z kakarod voilà donc à 10 euros euros le dbz kakarod ça reste quand même un prix convenable je sais pas combien il coûte maintenant ce jeu là à voir mais bon pour 10 euros je l'ai pris en plus à minimer la mise à niveau ps5 est gratuite donc bah c'est plutôt cool moi comme ça ça permettra de jouer par dire jouer jouer sur la version ps1 voilà à l'époque où je l'avais vendu aussi parce que j'ai besoin d'argent et vu que je jouais pas non plus tellement moi je viens de plus mes jeux mais je les gardais voilà ensuite on enchaîné avec trois jeux bon c'est les premiers jeux que j'ai acheté sur la brocante bon il y avait un monsieur qui avait plein de gps 3 à vendre 5 euros le jeu bon 5 euros voilà c'est vrai que j'aurais préféré 2 3 euros à 2 3 euros j'en aurais pris beaucoup plus malheureusement bah c'était 5 euros le jeu j'ai demandé si 3 pour 12 c'était ok m'a dit ouais donc j'aurais pris 3 pour 12 euros donc pour commencer on avait le dragon ball z burst limi donc cela vérifier si j'ai ou non parce que j'ai un gros doute donc voilà on vérifiera donc pour 4 euros 4 euros le jeu ça va c'est pas non plus excessif on avait également le alien versus predator je pense pas que je l'avais en plus non même si ce jeu là pas une petite cote à la base je sais plus exactement alors c'est peut-être une version peut-être sur xbox et de la coche je sais pas sur les premières consoles bon bah si je l'ai pas c'est plutôt cool de le rentrer en tout cas le alien versus predator il me semble que c'est un bon petit jeu quand celui-là de l'allier de versus predator voilà et cela je ne l'avais pas ça c'est sûr on avait également le castlevania lord of the shadow voilà donc pour 4 euros le jeu bah c'est cool parce que je l'avais pas donc voilà au moins ça fait un petit jeu de dans la collection quoi le petit castlevania bon je sais pas exactement s'il a une cote ou quoi mais bon assez content de le rentrer mine de rien parce que c'est un jeu bah que voilà que j'avais pas dans la collection je connais voilà 4 euros le jeu franchement ça va c'est pas pas accessible du tout ensuite un petit jeu bon que j'ai pas eu cher j'ai eu pour 50 centimes moi un truc comme ça parce qu'en fait j'ai mis un prix de l'eau avec plein de trucs donc j'avais acheté un monsieur derrière un beau poster à l'intérieur si je l'annoncé pas un poster une belle publicité voilà bref j'ai acheté un petit jeu bon j'ai déjà sur disbox mais je l'avais pas sur ps2 donc je l'ai pris donc j'ai pris le légende of race wing donc un petit jeu de catch tout simplement voilà donc pour pourquoi pas jouer que mon nom de mes frères ce jeu ça peut être sympa on verra bien pour 50 centimes ensuite ce petit jeu bas ici un petit lot que j'ai acheté pour que j'ai acheté pour 20 euros un monsieur que j'avais déjà acheté des jeux à maubré et en fait il m'avait dit que ça je sais pas si c'est sa soeur ou sa copine je sais pas qu'il m'avait dit exactement qui ba qui allait vendre en fait des faire qu'il allait vendre dans une brocante à caen à la base c'était pas vrai que j'y aille mais vu qu'on n'a rien trouvé j'ai dit mon ami bah non on ira faire un tour on verra bien du coup mon ami on a été par l'heure on ira m'acheter moi j'ai quand même trouvé un petit lot ici pour pour 20 euros donc pas mal de jeux il ya combien de jeux il ya un 2 3 4 5 6 7 8 9 bien une dizaine de jeux donc ça fait deux balles de jeu c'est plutôt plutôt correct des jeux xbox et des jeux ps2 donc voilà je montrais tout ça donc déjà on avait un petit stuntman voilà en tendance c'est peut-être pas 20 euros fait que j'ai payé peut-être payé 23 euros je pense il me semble qu'entre temps j'avais pris un jeu à part je pense c'est peut-être ça ou là non j'ai peut-être payé un peu plus j'ai pu en fait j'ai pu du tout je me demande si j'ai pas pris deux jeux en plus donc elle 26 euros l'eau en fait peut-être 26 euros l'eau 25 je sais plus parce que c'est vrai que je me rends compte que j'avais acheté deux jeux en plus plus tard donc je pense que j'ai payé 26 euros donc bah ça fait bon je sais même pas combien ça fait au final ça fait peut-être aller 2 3 entre 2 et 3 balles de jeu de moyenne comme ça quoi donc déjà on avait le stuntman voilà sur ps2 mais je l'avais pas malheureusement j'ai pas fait gaffe mais c'est une version irlandaise j'ai pas trop fait gaffe sur le moment on a également le mec à saut numéro 2 lone wolf voilà donc bah voir ce que ça donne voilà le fab le premier du nom donc ça voilà vérifier si j'ai oublié je pense qu'il n'y a pas la notice dans celui là il n'y a pas la notice je sais pas si dans le mien il y avait la notice à la base à vérifier le projet gotham racing 2 voilà des petits jeux de course qui sont assez cool ce jeu là mis de rien les pgr le gosse master bon ça je pense que je l'avais déjà mais le mien n'avait pas la notice je pense donc là je le rentre voilà le petit gosse master j'ai regardé l'état c'est en bon état c'est de savoir c'est plutôt correct on va dire ce jeu ps2 que je n'avais pas le kia bah ça c'est plutôt cool de rentrer le kia dark linéage voilà bah ça je l'avais pas dans la collection donc bah c'est cool de le rentrer bon il y a quand même quelques petits griffes mais peut-être qu'il fonctionnera on verra kia dark linéage ouais bah plutôt cool de rentrer celui là voilà on a également le tournement paintball ça j'ai un gros outil gelé je sais que je l'avais auparavant je l'avais ce que je l'avais maintenant à vérifier on verra voilà on avait également un petit simpson le jeu qu'est ce que j'aimerais le retrouver sur ps3 jeu là ou même sur la 360 bon ça devient assez dur de le trouver il y avait un temps le trouver facilement enfin facilement on le trouvait mais maintenant un peu moins enfin facilement on le trouvait quand même des prix un peu cher mais bon j'aimerais le retrouver celui-là mais je ne trouve pas malheureusement donc tant pis on se comptera de la version la version ps2 pour le moment celui-là je n'avais pas dans la collection donc c'est cool le roll caster tycoon voilà ça je l'avais pas donc ça c'est cool pour bah comme j'ai dit entre 2 et 3 euros le jeu voilà et le dernier jeu j'ai également trouvé le machette un petit jeu de un petit jeu de voitures en s'appareil à vérifier si j'ai ou non m'achète drive tout survivre ça j'ai un gros doute si je possède du monde voilà pour le lot je pense que c'était 26 ou 25 euros j'ai dû payer 25 ou 26 j'ai plus exactement ce que je sais que j'avais racheté deux autres jeux après donc voilà plutôt sympa pour le coup ensuite 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 ou alors j'ai peut-être payé plus je sais plus en fait je sais que j'avais acheté plusieurs jeux et après je suis repassé ben j'ai même plus pour gagner j'ai pris enfin bref ensuite maintenant on va enchaîner avec les derniers jeux vidéo de la vidéo donc des jeux ps2 que j'ai acheté bachard monsieur d'ailleurs c'est assez drôle d'ailleurs cette histoire le soir en fait j'ai acheté les jeux vieux il avait des jeux ps2 à vendre il faisait 2 euros le jeu et 3 pour 5 et en fait je lui ai laissé mes coordonnées parce qu'en fait ce monsieur m'a dit qu'il avait chez lui peut-être des jeux qui pourraient m'intéresser des jeux mega drive des jeux master system et tout ça après on va voir le prix évidemment quand il va me dire le prix qui en veut exactement on verra ça avec lui est ce qui est marrant c'est que ce monsieur en plus vit dans mon village en fait c'est ce qui est marrant quoi le suivi dans mon village quoi quand je lui dis bah il dit qu'il lui a pérué moi jeudi à la moitié je vais à pérué il demande où je dis j'ai oublié abraham et nil est fait ah ouais mais moi aussi justement je vais abraham et nil donc voilà c'est assez marrant quand même mine de rien surtout que bram et nil c'est souvent un trou à un trou assez paumé on va dire où il n'y a pas grand chose mais voilà enfin je veux dire trop paumé il ya ça qu'il ya beaucoup de gens quand je leur dis que j'ai oublié abraham et nil j'ai oublié c'est quoi ça abraham et nil je connais pas c'est un village il ya vraiment rien du tout mais ce que j'aime bien dans le village c'est le calme et la tranquillité qui y règne c'est très agréable voilà voilà donc je montrais les jeux donc il y en a eu à peu près j'en ai acheté plusieurs bon il ya des jeux malheureusement sont pas de jaquettes mais ce qui est bien c'est que les cd sont vraiment en bon état donc j'en ai pour 15 euros l'autre jeu il ya quand même des petits jeux intéressants et les jeux sont plutôt en bon état pour la plupart voilà donc pour commencer on avait le wrc extrême voilà un petit jeu de course 5 bah que j'avais pas bon là plutôt sympa peut-être que le monsieur a d'autres jeux chez lui à voir peut-être qu'il a des d'autres jeux chez lui on verra bien on a également le wrc 3 world championship voilà plutôt plutôt cool en également le driver 3 bon ça je l'ai pris parce que je pense que le mien n'a pas la notice donc à vérifier voilà bon ça ça va être cool pour jouer que mon ami frère le sous le calibre en 2 voilà sous le calibre en 2 par contre c'est une version néerlandaise donc à voir s'il passe en français à voir bon on a également ce jeu là c'est quoi qu'il ya dedans ça c'est bon c'est un jeu pc celui-là c'est blue domain blue domain 2 ça je l'avais pas dans la collection malheureusement il ya pas la jaquette mais bon c'est pas du manque à les jeux c'est principal voilà blue domain bon ça c'est dans une boîte disney je pense déjà savoir c'est quoi c'est ça on a également un manhunt voilà manhunt j'aurais dû vérifier d'ailleurs dans les boîtes dans les boîtes vides à voir s'il n'y avait pas d'autres jeux ps2 parce que c'est vrai que là je pensais que c'était une boîte ps2 en fait c'est une boîte disney je durais j'aurais dû vérifier dans les autres boîtes il n'y avait pas d'autres jeux parce qu'il y avait des trucs peut-être peut-être bien je sais pas mais là en tout cas le jeu le manhunt il est vraiment en excellent état donc ça fait plaisir de le rentrer sur ce que je n'avais pas en plus donc au pire j'en tirerai une jaquette c'est pas grave ensuite on a le harry potter le prisonnier d'ascaban ça je l'avais pas dans la collection bon pareil pas de jaquette avant ni de livrer mais pareil le cd est vraiment très propre donc c'est cool on avait également le d2 relive numéro 2 pareil ça c'est aussi du néerlandais mais pareil je l'avais pas dans la collection donc c'est cool aussi de le rentrer sur la puissance de chez propre et on a également le onimou chat numéro 3 celui-là et bien en français derrière donc assez assez content de le rentrer mine de rien parce que pareil je le possède et pas non plus et le jeu est vraiment propre également donc voilà le lot pour 15 euros bas ça fait quoi ça fait même pas 2 euros le jeu donc ça reste un bon prix mine de rien donc je suis assez content pour ces petits jeux c'est pas non plus des jeux non plus très très ça se déçait déjà assez commun mine de rien mais bon c'est voilà ce prix vide grunier on va dire plutôt sympa pour ce petit jeu du coup voilà les amis donc ce qui conclut cette vidéo la vidéo contre du vide grunier parti un spécial jeu vidéo donc un peu je vais faire ça le dvd blu ray tout ça donc les amis en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu est ce que ça les amis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo c'est là tous les amis